Nous les élèves de première séjour SDE sommes partis du 7 au 10 mars 2016 en voyage d'études dans le département de l'Aisne. L'objectif de ce stage était de découvrir les grands principes de la sélection des animaux d'élevage et notamment de la génétique. Ce stage nous a permis d'échanger avec des éleveurs passionnés par leur métier, de découvrir différents modes d'élevage et différentes organisations du travail. Nous avons pu observer les différentes complémentarités entre élevage et culture. Les éleveurs nous ont présenté leur vision de l'agriculture actuelle, ce qui nous a fait réfléchir et peut-être remettre en question. Enfin ce stage nous a permis de découvrir une autre région de France, le bocage tirachien, avec ses prairies qui malheureusement disparaissent. On a découvert et goûté la spécialité de la région, le maroil. Monsieur Vanout possède du matériel en copropriété avec trois exploitants des alentours pour réduire ses charges de structure. De même, les anciens bâtiments sont réutilisés pour loger les brebis en entretien et en agnolage, avec des cases d'agnolage fixes, en engraissement et pour de la contention. L'intégration d'une nouvelle culture, les scourjons, lui permet d'allonger sa rotation et d'implanter des dérobés après la récolte, régras italien, veste, trèfle. Grâce à l'achat d'une faucheuse autochargeuse-distributrice, il peut récolter ses dérobés pour les distribuer en verre aux brebis. Cela lui permet de réduire ses charges opérationnelles. La troupe au vine est conduite de façon classique, avec deux périodes d'agnolage, en septembre pour les brebis et en décembre pour les repasses et agnoles. Avant, le critère principal de l'exploitation pour choisir ses béliers était l'index de prolificité. La prolificité moyenne de son troupeau atteint maintenant 1,8-1,9, ce qui lui convient. Aujourd'hui, il se penche plus sur l'index de valeur laitière. Cela lui permettra peut-être de réduire sa mortalité à agneaux, qui était de 20% en 2015. La commercialisation de ces agneaux est faite par la coopérative Berger du Nord-Est, en la Belle Rouge et filière qualité Carrefour. Monsieur l'évêque est un éleveur sélectionneur en texelles, avec trois sombres vies texelles. L'élevage est présent sur l'exploitation depuis quatre générations. La conduite d'élevage des ovins est essentiellement à l'herbe, pendant dix mois et demi. Les brebis sont rentrées en bergerie uniquement pour les agnolages qui ont lieu au mois de mars. Les brebis sont en lutte en lot de 25 brebis par bélier au mois d'octobre et liées au 15% d'insémination par endoscopie, puisque la semence utilisée est congelée. Monsieur l'évêque choisit un bélier en fonction de chaque brebis. Tous les agneaux ont une paternité connue. Les béliers sont choisis selon certains critères. La conformation en premier lieu, mais monsieur l'évêque porte aussi fortement attention à la prolificité et à la facilité d'agnolage. La valeur laitière des texelles est déjà très bonne en général. Il achète aussi des béliers en commun pendant des ventes aux enchères avec d'autres éleveurs de texelles, afin de mutualiser la génétique. Les brebis sont rentrées un mois avant agneulage pour les préparer. Il y a l'attente et un peu de complémentation. Quand les brebis sont à la bergerie, l'alimentation donnée est du foin et du concentré acheté pour simplifier le travail. Les brebis reçoivent progressivement de 600 à 1200 grammes d'aliments en bergerie. Cela représente environ 30 kg de concentré par brebis et par an, ce qui est très peu et qui explique que monsieur l'évêque ne cherche pas un aliment moins onéreux que l'aliment du commerce. Les brebis avec agneaux sont lâchés à l'herbe en fonction de la météo. Si elle est favorable, au bout de 15 jours, elle sort avec les agneaux sans complémentation, les années sèches. Ou avec un complément de pulpe sèche en années humides pour favoriser la transition. Le seul vaccin effectué sur les brebis et les agneaux est contre l'antérotoxémie. Les agneaux sont déparasités toutes les 3 semaines contre les strongles et le teignot. Les brebis sont déparasités 2 fois par an. Un contrôle de performance est réalisé sur les agneaux avec une pesée avant 42 jours et une seconde avant 84 jours. Tous les agneaux sont sevrés fin juillet et triés soit pour aller directement à la boucherie ou alors les autres sont rentrés pour engraissement. Tous les agneaux, mâles ou femelles, destinés à la reproduction restent à l'herbe. Les femelles sont quasiment toutes gardées ou vendues pour la reproduction. L'exploitant vend 50 béliers par an. Il pourrait en vendre plus, mais il ne garde qu'un nombre adapté aux besoins du marché. Il ne fait pas faire d'agnolage aux agnelles avant 2 ans pour permettre un meilleur développement des futurs brebis. Avec ce système de sélection, M. Lévesque estime gagner 10 à 20% de plus qu'un producteur de viande, car même s'il vend ses reproducteurs plus chers, il a aussi des charges importantes. Insémination artificielle, frais de sélection, cotisation d'organismes de sélection, etc. Les agnelles sont vendues 160 euros au sevrage et les béliers en tenaient 150 euros. M. Lévesque est aussi un éleveur de 12 000 poules pondeuses et nous avons pu découvrir un peu cette production. Les poules sont dans un bâtiment avec pondoir central et un tapis de collecte automatique des oeufs. De 1400 m2 dont l'investissement a été de 350 000 euros. Mais dès que le temps est clément, les poules sortent en plein air la journée. Les poulettes arrivent à 17 semaines, elles ont 2 semaines pour s'adapter au bâtiment. Ensuite, elles pondent pendant 12 mois et le 13e mois, elles sont réformées. L'élevage de poules est très technique car il faut surveiller chaque jour la consommation d'eau, d'aliments, le nombre d'oeufs, le calibrage et la couleur des oeufs. M. Lévesque estime à 2h30 le temps nécessaire chaque jour pour collecter les oeufs, les trier et les mettre sur palette pour enlèvement 2 fois par semaine. Il faut aussi 30 minutes environ pour faire le tour du poulailler, ramasser les oeufs non pondus dans le pondoir et les éventuelles poules mortes. Les oeufs sont vendus environ à 7 centimes d'euro. Une variation de 0,5 centime peut faire que l'élevage est rentable ou non. Il faut par ailleurs être très méfiant avec les renards car ils peuvent faire de grands dégaux. L'élevage de poules est très méfiant avec les renards car ils peuvent faire de grands dégaux. L'élevage de poules est très méfiant avec les renards car ils peuvent faire de grands dégaux. Le Gagoset est une exploitation de 800 brebis romanes, pure race en sélection. Michel et Jean ont repris l'exploitation de leur père qui avait 70 texelles en race pure. Dès le début, ils ont voulu se démarquer en ayant une race prolifique. Ils ont commencé par devenir sélectionneurs en Romanov en faisant des croisements avec les texelles. En 1999, suite au gros progrès de la race Inra 401, ils ont décidé de passer à cette race, devenue la Romane. Aujourd'hui, ils ont un salarié et le fils de Michel qui est revenu sur la ferme. Ils conduisent leurs troupeaux en trois agnolages en deux ans, avec des agnolages en septembre, janvier et mai qui durent chacun un mot. Ils pratiquent une reproduction en lutte naturelle et un peu d'hier. Ils font inséminer leurs 80 meilleures brebis avec de très bons béliers pour les mises bas de septembre. Ils pratiquent aussi un peu de lutte en lot de 25 brebis pour un bélier, de la lutte en race pure mais aussi en croisement. Pour les plus mauvaises brebis, un croisement avec des béliers berrichons du chair pour faire des agneaux destinés à la boucherie était réalisé. Pour la lutte, ils pratiquent 15 jours avant l'effet bélier avec des béliers vasectomisés puis des béliers normaux sont introduits. 150 à 180 agnelles qui viennent d'IA ou dont on connaît la paternité sont gardés. Les exploitants ne gardent que les plus grosses avec les meilleurs index prolificité et valeur lédiée. Pour les béliers, il n'y a pas de choix possible, c'est l'organisme de sélection qui les répartit dans les élevages. Les performances techniques en prolificité sont de 226% avec une mortalité de 17,3% dont une mortalité à l'agnolage de 5%. Au final, il y a une productivité numérique de 186 agneaux vendus pour 100 brebis. Le poids carcasse moyen pour les agneaux est de 19 kg. L'alimentation des brebis lorsqu'elles sont en bergerie est en partie en sec avec du concentré et du fourrage. Les fourrages utilisés sont du foin, de l'enrubané et de la paille. Les concentrés utilisés sont soit produits sur la ferme, orges, maïs ou achetés comme les déchets de coopératives, issus de poids cassés, de tris de veste, de tris de soja. Sur la ferme, il y a une fabrique d'aliments qui permet de faire leur propre mélange. Pour la distribution du grain, dans une bergerie, c'est donné au godet et dans le nouveau bâtiment, ce sont des robots qui distribuent. Le fourrage dans une bergerie est mis dans des râteliers faits maison et dans la nouvelle, il est distribué à la main. L'alimentation dehors est essentiellement à l'herbe et les brebis pâturent des gouverts végétaux à l'automne. Depuis l'installation du fils de Michel, ils ont développé la vente directe de cassettes d'agneaux sur internet. La marge brute dégagée par brebis est de 138 euros. Le guide Gosset obtient une des meilleures marges brutes du département. Malgré ces bons résultats, le guide Gosset envisage de changer la conduite d'élevage pour faire baisser les charges et augmenter les produits en développant encore plus la vente directe. Un organisme de sélection, OS, est une association chargée d'organiser la sélection d'une race animale. Il regroupe les différents acteurs concernés par cette race. L'organisme de sélection définit les caractéristiques de la race, gère son livre généalogique et fixe ses objectifs de sélection. Chaque race ovine en France a un organisme de sélection. L'UPRA Île-de-France a mis en place depuis 1971 un dispositif de sélection moderne et adapté qui s'appuie sur les différents niveaux de contrôle, ascendance, individuelle, descendance, et sur l'insémination artificielle. Les femelles sont contrôlées dans les fermes sur leurs valeurs maternelles, prolificité et valeurs laitières. Les meilleurs brebis sont classés mère à bélier, MB, les suivantes mère à Agniel, MA, les autres sont reconnues, et les autres, très mauvaises, ne sont pas inscrites. Les males d'une génération sont triés dans un premier temps sur la qualité de leur ascendance paternelle et maternelle, ainsi que sur leur morphologie individuelle. Le potentiel bouché des 400 meilleurs est évalué dans une station de contrôle individuelle SCI. Les 25 meilleurs de la SCI sont testés sur la descendance, qualité bouchère des agneaux produits, qualité maternelle des agnelles produites. Au vu des résultats, les meilleurs béliers sont qualifiés améliorateurs pour les qualités bouchères, AMBO, les qualités maternelles, AMEL, ou les deux ELITE. Ces animaux améliorateurs sont diffusés par IA et de façon prioritaire en accouplement avec des brebis qualifiées mère à bélier, dans les élevages français. Chaque année, les produits de ces accouplements raisonnés sont vers l'âge de 110 jours introduits en station de contrôle individuelle. Ce schéma rigoureux permet une augmentation régulière du progrès génétique tous les ans. La pratique de l'IA sur au moins 30% des effectifs de femelles de la base de la sélection permet une diffusion directe, IA ou indirecte, bélier issu de parents ou grands-parents améliorateurs. De l'amélioration génétique en France et dans le monde. Lors de la visite, nous avons pu voir la station de contrôle des jeunes béliers où 300 étaient présents. Ils sont pesés et échographiés trois fois pour déterminer leur capacité à assimiler les aliments et ils sont échographiés pour déterminer l'épaisseur de viande et de gras. Ces éléments permettront de déterminer l'index de synthèse viande des jeunes béliers. Les 20 meilleurs petits béliers vont être achetés aux éleveurs pour être testés sur descendance. Les autres seront repris par les éleveurs qui se chargeront de les vendre. Les jeunes béliers sortis de la station seront qualifiés de recommandés, ce qui permettra aux éleveurs de les vendre plus chers que ceux qui ne passent pas en station de contrôle. Nous avons aussi vu le centre d'insémination où nous avons vu comment M. Le Maire, responsable du centre, récolte la semence d'un bélier. Il contrôle ensuite la qualité de la semence. Si la qualité est bonne, il dilue la semence pour faire des paillettes contenant 350 millions de spermatozoïdes. Chez les ovins, on utilise de la semence fraîche pour l'insémination, car on ne peut franchir le col de l'utéris pour déposer les spermatozoïdes. Il faut donc que ceux-ci soient en pleine vigueur. Si on utilise de la semence congelée, comme chez M. Lévesque, il faut pratiquer l'insémination par endoscopie, qui nécessite un peu de chirurgie pour déposer les spermatozoïdes à l'entrée de chaque trompe. C'est beaucoup plus long et donc beaucoup plus cher qu'une insémination en frais. Ce que nous avons retenu de primordial, c'est que dans la sélection, il y a beaucoup de caractères différents. On peut sélectionner beaucoup de caractères, mais il faut s'assurer que le caractère soit héritable, sinon l'accouplement n'aura aucun effet ou alors un trait faible. Et ce sera excessivement long pour améliorer le caractère recherché. L'exploitation du lycée de Crésancy possède 240 hectares avec 5 ateliers bovin-lait, auvin-viande, grande culture, vignes et un verger sidricole. L'atelier au vin comprend 300 brebis Île-de-France. Il y a deux périodes d'agnolage, une du 20 septembre au 20 décembre pour les brebis et une autre du 10 janvier au 20 février pour les agnelles et les brebis de repasse. 100 agnelles de renouvellement sont gardées sur le premier tour et sur le deuxième tour. Elles sont toutes vendues à des éleveurs pour la reproduction. Les agneaux mâles sont vendues à un négociant, les établissements du port. Quelques-uns sont vendues en direct en caissette ou comme tondeuse à des particuliers. Les brebis sont tendues avant un néolage. 50 brebis sont inséminées chaque année et le reste est conduit en lutte naturelle avec des béliers achetés à Ozon. Les béliers sont donc tous inscrits et recommandés. Pour l'alimentation en bergerie, les brebis sont nourries à la paille, céréales, luzernes, déshydratées ou céréales. Luzernes enrubanées tant qu'il reste de l'enrubanage. Les céréales sont données au seau et le reste à la pailleuse. Les brebis sont sorties en pâturage le plus tôt possible, en général mi-mars et rentrent en septembre avant l'agnolage. Les aniennes ne sortent pas. Il y a très peu de problèmes sanitaires. Les brebis sont vermifugées avant de rentrer en bergerie. Le taux de prolificité est de 1,8 et la mortalité agneau de 20%. Il y a 40-45 vaches laitières pour un contrat de 380 000 litres de lait vendus à l'actunion. Les vaches laitières sont toutes inséminées. Il n'y a pas de taureau de repasse sur l'exploitation. Les génisses vèlent à deux ans. Les femelles sont toutes gardées. Les mâles sont vendues à partir de 15 jours à un négociant en boucherie. Les vélages s'effectuent en juillet jusqu'à fin janvier. Le vélage est très facile. Il n'y a aucun souci pour tirer les veaux. Pour l'alimentation, les vaches sont nourries en maïs en silage toute l'année avec févrole et orges aplaties plus un correcteur azoté acheté. Les vaches sont mises à l'herbe d'avril à septembre, voire décembre en 2015, mais rentrent pour la traite et ont toujours accès à la ration mélangée dans le bâtiment. Seul l'herbe paillée est inaccessible. Les grandes cultures représentent 190 hectares avec du blé, de l'orge, du colza, poids, maïs en silage et grains, févrole, luzerne et avoine. Il y a 12 hectares conduits en bio avec du tritical, poids, du blé de printemps. Toutes les cultures sont vendues à la coopérative sauf l'orge gardée pour les moutons et les févroles gardées pour les vaches. Il y a 3 hectares 20 de champagne en vente directe. Tout est fait sur l'exploitation, le lycée est récoltant, manipulant. Nous avons visité les installations viticoles où la fabrication du champagne nous a été expliquée. En plus de la vigne, il y a 2,5 hectares de pommes à cidre qui sont vendues en Belgique. L'exploitation agricole de Vervain détient un atelier pour sainte. Où nous avons pu voir qu'il y a des bâtiments spécialisés pour chaque étape de la production. Les truies et porcs à l'engraissement sont surcalibotis. Une fois le sevrage réalisé, les truies sont remises à la saillie car leur chaleur se déclenche peu de temps après. Les porcelets vont alors en post-sevrage. Ensuite, ils vont en engraissement et s'il n'y a pas assez de temps, pas assez de place, ils vont chez d'autres éleveurs pour finir d'être engraissés. Pour l'alimentation des porcs, tout est entièrement acheté. Il y a 4 à 5 aliments différents pour les animaux selon leur âge. Il y a énormément de vaccins utilisés. Environ 6 plus 2 rappels. On peut donc en conclure qu'il y a une conduite sanitaire très stricte. Au total, il y a 83 sur la ferme et sur l'année. Entre 1800 et 2000 porcs sont vendus. La commercialisation a lieu quand les cochons pèsent environ 100 kg à 1,10 euros le kilo. En ce qui concerne l'atelier au vin, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations car il y a pour le moment plus de bergers. Mais nous avons vu les brebis en agnolage et il y a un parc de contention qui a l'air très pratique. Voici un schéma représentant les grandes étapes de la production porcine. La saillie se fait par des inséminations artificielles. Une échographie est réalisée à 28 jours après saillie par un vétérinaire. Les truies vides sont ou réformées ou réintroduites dans une bande suivante. Les mises bas interviennent environ 115 jours après les saillies. Elles sont déclenchées par une injection hormonale pour faciliter la surveillance. Le sevrage s'effectue 28 jours après la mises bas. 52 jours après, les porcelets passent en post-sevrage puis en engraissement. Ils sont vendus à 170 jours. Au final, de la saillie à la vente, il se passe 9 mois et demi. Depuis trois générations, la fourmagerie Le Duc fabrique le maroual, qui était à l'origine vendu à des infineurs. Dès les années 90, une nouvelle enceinte pour l'affinage des différents fromages a vu le jour. Cette entreprise est restée familiale et ne pas être achetée par les grands groupes. La collecte est effectuée sur les exploitations laitières situées dans un rayon de 15 km, qui est appelée la zone tirache. Un échantillon de lait est prélevé pour analyser et détecter les antibiotiques et les différentes maladies qui peuvent être présentes. Le lait est ensuite pasteurisé pendant 18 secondes à une température de 77 degrés et maintenu à 35 degrés pour la maturation, où les ferments naturels sont ajoutés. L'infraissurage est ensuite effectué pour cailler le lait et enlever le petit lait. Une phase de moulage, égouttage, salage suite, on obtient le maroual blanc qui est transporté vers l'usine d'affinage. Après plusieurs retournements des fromages dans les caves, une croûte rougeâtre apparaît. Les fromages sont régulièrement brossés avec de l'eau salée. L'affinage dure entre 2 et 3 mois. En plus du maroual, d'autres produits sont commercialisés. Le vieux l'île, la boulette, le rocois. Le maroual est appelé, est une appellation d'origine protégée, ce qui signifie d'une zone de production est définie, regroupant 120 à l'exploitation, ces derniers doivent respecter un cahier de décharge, préserver 90 mètres de haies par hectare, 30 arres par voyage d'herbe et fourrage, 80% d'alimentation provenant de la zone OB, au moins 170 jours de pétirage par an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501